L'histoire des chrétiens des premiers siècles révèle un mouvement contre le sabbat du septième jour et un mouvement en faveur du dimanche. Les documents de l'Église identifient Rome comme étant sans l'ombre d'un doute le centre névralgique de ces mouvements. En l'an 321, la campagne de Rome pour remplacer le sabbat du septième jour par le dimanche reçut un appui important. C'est l'année où Constantin ordonna l'observation du dimanche. Étrangement, malgré sa profession de foi chrétienne, il y avait très peu de christianisme dans sa première loi du dimanche. En fait, cela ressemblait beaucoup à un appel païen à l'adoration du soleil. Pendant le vénérable jour du soleil, que les magistrats et les personnes vivant dans les cités se reposent et que tous les ateliers soient fermés. Avec un empereur sympathisant sur le trône, les dirigeants de l'Église romaine gagnièrent en pouvoir et en influence. Ils adoptèrent des mesures vigoureuses lors de leur concile pour faire respecter l'observation du dimanche et entraîner la profanation du sabbat biblique. Certaines de leurs mesures étaient même teintées d'antisémitisme. Les chrétiens ne doivent pas judaïser en se reposant le jour du sabbat, mais ils doivent travailler ce jour-là et honorer plutôt le jour du Seigneur, le dimanche. Et s'ils le peuvent, se reposer ce jour-là en tant que chrétien. Mais quiconque ait trouvé judaïsant, qu'il soit anathème de Christ. Ces déclarations contre les judaïsants faisaient référence à ceux qui, comme les Juifs, refusaient de travailler pendant le sabbat. Les chrétiens se comportant ainsi allaient être excommuniés, expulsés de l'Église. Cette position extrême contre le sabbat, combinée à une position puissante en faveur du dimanche, est devenue un des piliers de l'enseignement catholique romain. Le changement du sabbat au dimanche devint une marque de l'autorité papale et du catholicisme romain. En l'an 602, le pape Grégoire assimilait les observateurs du sabbat à l'antéchrist. Il les appelait les judaïsants, à cause de leur persistance à observer le septième jour pour se reposer et adorer Dieu. Il est parvenu à mes oreilles que des hommes à l'esprit pervers ont semé parmi vous certaines idées fausses et contraires à la sainte foi, allant jusqu'à interdire tout travail le jour du sabbat. Mais les chrétiens de la cité italienne de Milan ont osé observer ouvertement le sabbat, malgré ce qu'imposait l'autorité à Rome. L'église de Milan suivit l'exemple des églises de l'Est. Il semble que le samedi y était tenu en haute estime. Ces églises de l'Est se réunissaient le jour du sabbat pour adorer Jésus-Christ, le maître du sabbat. Au cours des siècles précédents, la campagne visant à établir le dimanche en tant que substitut du sabbat biblique n'a que modérément abouti. Mais la campagne s'est intensifiée réellement lors d'une décision menaçant de provoquer un schisme profond dans la chrétienté entre l'Est et l'Ouest. Cette décision se volait une attaque directe de la nature même du sabbat et de son observation. En quoi consistait donc cette attaque? Il s'agissait d'un règlement interdisant aux chrétiens de manger pendant le septième jour, en d'autres mots, d'un jeûne du sabbat. C'était une idée antisémite, provenant probablement d'un dénommé Martion, un hérétique expulsé de l'Église au deuxième siècle. Martion voulait discréditer le sabbat parce que c'était une image de la création. Selon lui, la création était un acte mauvais, provenant d'un mauvais dieu, du dieu de l'Ancien Testament. Il distinguait le dieu de l'Ancien Testament de celui du Nouveau Testament, le dieu d'amour. Mais l'Église a rejeté cette idée, car la création était bonne et le dieu de l'Ancien Testament est le même que celui du Nouveau. Martion transformait ainsi un jour de fête en un jour de lamentation. C'était bien là son intention, et c'est pour cette raison qu'il a lancé l'idée d'un jeûne du sabbat. Malgré son opposition à Martion, l'Église récupéra son idée de jeûne et l'exploita afin de rendre le sabbat du septième jour rébarbatif. Ceci était tout à fait contraire à ce qu'enseignait le judaïsme. Dans le judaïsme, le sabbat était un jour de fête. En effet, jeûner durant le sabbat constituait une transgression du sabbat. Il s'agissait d'une autre façon de différencier le christianisme du judaïsme. Faire du sabbat une journée sans nourriture s'avéra une stratégie très efficace, surtout que le sixième jour, le vendredi, était aussi un jour de jeûne pour de nombreux croyants. En une génération seulement, les jeunes chrétiens développèrent une aversion pour le sabbat, ce jour de jeûne et de tristesse, et en contrepartie, un attrait pour le dimanche, jour de fête et de réjouissance. C'était l'Église de Rome qui s'était faite championne du jeûne pendant le sabbat et des réjouissances le dimanche. En effet, au IVe siècle, le pape Sylvestre a déclaré qu'il était bon d'agir ainsi par mépris des juifs. Si tous les dimanches doivent être observés dans la joie par les chrétiens à cause de la résurrection, les sabbats, à cause de la mise au tombeau, doivent aviver l'exécration des juifs. En d'autres termes, on enseignait aux chrétiens à jeûner le jour du sabbat en guise d'expression de leur mépris des juifs, comme la manifestation d'une malédiction contre eux. Mais même cette stratégie contre le sabbat n'a été que partiellement efficace. D'éminents dirigeants de l'Église s'y sont opposés. Hippolyte, un évêque du IIIe siècle, était d'avis qu'il s'agissait d'une erreur monumentale. Même à notre époque, certains enseignent à jeûner le jour du sabbat, ce dont le Christ n'a pas parlé. Il déshonore ainsi l'Évangile de Christ. Il existe même un document rapportant qu'Augustin, un des pères les plus influents de l'Église romaine, prit la défense des membres de l'Église qui n'observaient pas le jeûne du sabbat. Les dirigeants à Rome réussirent finalement à imposer le jeûne du sabbat à leurs fidèles dans le monde chrétien occidental. Mais on ne peut pas affirmer la même chose de l'Est, où l'influence orthodoxe était plus forte. La chrétienté résistait à ce décret et leur vue sur le sabbat était réellement très différente. Le jeûne du sabbat est insensé pour les orthodoxes, car le sabbat marque deux grands événements, l'accomplissement de la création et l'accomplissement de la rédemption. Ainsi, le sabbat est doublement un sujet de fête et ne peut en aucun cas être associé au jeûne et aux lamentations.